Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour le 3ème épisode d'Emkolo l'explorateur, notre survie modée en 1.19 les amis, incroyable ! Merci beaucoup pour tous vos commentaires, merci pour tous vos retours, je suis de retour en haut à cette première base, vous voyez j'ai mis un petit waypoint pour pas me perdre, puisque je suis remonté et les amis j'ai tout sur moi, je suis déjà prêt à partir. Prêt à partir mais surtout regardez, 13 diamants les amis, oui alors j'ai gâché 2 diamants, vous allez voir des images maintenant. Oh putain ! Hein ? Je suis débile, oh la vache je suis débile je viens de gâcher 2 diamants. Ok, bon c'est parable. Oh il n'y en avait qu'un seul genre. Non il n'y en a pas qu'un seul. Pour vous montrer évidemment que je n'ai pas cheaté évidemment, voilà parce que je sais qu'il y en a qui vont douter. Mais en tout cas voilà j'ai miné et j'ai trouvé du diamant et je retire tout ce que j'ai dit sur la 1.19. Sauf si peut-être que ça a été facilité parce que c'est les mods, je sais pas. Mais si en Vanilla c'est pareil, alors je retire tout ce que j'ai dit sur les mods, enfin tout ce que j'ai dit sur la 1.19. En réalité on trouve du diamant assez facilement. Par contre j'ai été facilité par quelque chose, c'est que regardez par exemple mon armure. Regardez ce qui se passe, voilà vous avez vu le petit scintillement à gauche ? Hop là, petit scintillement à gauche, scintillement à droite. Et bien dès qu'il y a des minerais ça scintille et ça m'a aidé à trouver du diamant. Voilà je tenais à le dire. Ça scintille en fait quand il fait noir, tu vois pas forcément, tu passes à côté. Puis d'un coup tu vois un truc qui scintille et bien c'est du diamant. Donc c'est ultra stylé. Alors j'ai récupéré beaucoup de laine aussi parce que j'ai eu pas mal de spiders. J'ai de quoi donc me faire un lit. Ça c'était un truc vraiment primordial et vraiment cool. Donc ça fait plaisir. J'ai compacté de l'argile, j'ai déjà fait chauffer pour faire des briques etc. Comme ça voilà, j'ai un maximum de place dans mon inventaire. Vous avez vu j'ai bien préparé cet épisode. Wouhou ! Bonne nuit les petits ! Donc voilà, vraiment n'oubliez pas le pouce bleu, le petit commentaire. Le commentaire du jour et l'objectif du jour pour le prochain épisode. On va parler évidemment de celui-là. J'aurais bien aimé récupérer ce... Non rien à foutre, rien à foutre. On se casse. Les amis, en off, je me suis amusé tout simplement. Vous voyez, dans cette torche je l'avais déjà mis. Mais je suis monté un petit peu pour regarder où c'est qu'on pourrait aller. Et j'ai découvert un truc. J'ai découvert un truc de fou. De fou furieux, de fou malade. Vous commencez à l'apercevoir dans le ciel. Forcément ça vire d'un mode. Mode j'imagine de structure. En tout cas ça ajoute des structures. Regardez ce bordel. Qu'est-ce que c'est que ce... Wesh le cochon il m'a fait peur. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Une structure volante qui fait un petit peu bader. C'est évidemment ce qu'on va explorer dans cet épisode de toute évidence. Et c'est pas tout. Oh ! Vous avez vu il y a des crazy frog. Là. This is the crazy frog. Bref j'ai vu un truc qui va faire plaisir. Parce qu'on va pouvoir s'y installer bonnement à un bon petit moment. Enfin en tout cas on va voir si ça se trouve c'est vraiment moche. Mais dans tous les cas on va pouvoir se faire plaisir. Et c'est juste à côté de cette structure. Regardez là-bas. Qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que nous voyons ? Une magnifique village. Près des bambous. Près de la jungle. On est vraiment dans un bel univers. Donc ça me fait plaisir. Voilà. Petit village qui fait plaisir. En plus en vrai il y a des coins où on pourrait s'installer si on le souhaitait. A chaque début de l'épisode j'ai un problème avec ma souris. Je tenais à vous le dire. Ça me fait plaisir. Bref. Alors le commentaire du jour les amis. C'est un commentaire de Aikaron. Pour la vue de ton corps. Fais F6 pour avoir la vue comme Vanilla. J'essaye. Oh putain c'est magnifique. C'est magnifique. Alors on va évidemment l'intérêt c'est de le laisser. Mais merci beaucoup déjà de 1 pour cette astuce. Puisque du coup si je suis en galère pour mieux voir ça permettra. Voilà. Ça c'est vraiment super. Deuxièmement pourquoi j'ai choisi ce commentaire pour cet épisode. Et bien pour la simple et bonne raison que ça fait. Que c'est un abonné depuis 4 ans. Voilà. Et je tenais à le remercier. Et merci à tous ceux qui sont là depuis très longtemps. Merci à ceux également qui rejoignent la chaîne. Mais ça fait extrêmement plaisir. Donc je t'en remercie. Bienvenue à toi. Et l'objectif du jour. C'est un objectif de Matisse. Trouver 5 fleurs différentes et les cueillir. Alors là forcément j'ai l'inventaire qui est plein. Mais du coup c'est un petit défi. Voilà. C'est ce genre de défi évidemment que j'attends pour les premiers épisodes. Encore une fois merci beaucoup pour tous vos commentaires très pertinents. Oh. Il y a des... Si il s'ouvre. Oh. Ok. Ok ok. Bon. En fait c'est pas ouf. Par contre il y a des émeraudes. Ça en vrai je vais pas dire non. Bah écoute je vais jeter la redstone pour prendre l'émeraud. En vrai là dans tous les cas. On va avoir un petit problème de place. Donc pour des raisons évidentes il va falloir qu'on s'installe et qu'on se pose. Très joli par ici. Oh. Attendez. On va explorer le village. Oh et en plus il est gigantesque ça monte là-haut. On va explorer le village dans un premier temps et on ira voir la structure en l'air qui a disparu. Je sais pas où c'est qu'elle est passée mais elle est là vous inquiétez pas. Mais d'abord attendez je suis très curieux là mais... Et là on pourrait... Attendez. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. Hein. What ? Il y a des... What ? Pourquoi il y a des name tags ? Pourquoi il y a des noms qui sont attribués ? Non attendez il se passe trop de choses. Il se passe beaucoup trop de choses. Alors vous savez quoi ? Moi je vous le dis. La maison. On va construire une maison évidemment. On ne va pas s'installer dans une maison déjà préfète. J'avais vu un défi aussi de... Un objectif de s'installer dans une montagne. Vous voyez ça c'est quelque chose. C'est un défi sympa mais... Pas forcément pour l'épisode 3 mais c'est un très bon défi donc je retiens. Mais là en vrai on pourrait faire un truc sur l'eau. Enfin de toute évidence c'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce que vous en pensez en vrai ? Bon là le temps que les junks chargent là-bas mais c'est de la jungle tout autour. C'est un lac. Non non franchement on s'installe là j'en ai rien à faire. On va s'installer là. Là évidemment temporairement je vais placer un petit peu à la one again. On va mettre une table de craft et on va faire un coffre. Enfin voilà on va vraiment bien faire les choses et on va se faire une belle maison ici. Comment on appelle ? En paillote ? Non comment ça s'appelle ? Je ne sais plus. Mon ex m'avait appris le mot. Euh et je lui remercie parce que j'ai oublié le nom. Voilà mais euh... Enfin vous savez les... Bref au bord de l'eau là c'est super stylé là. Les pile-out. Non pas les pile-out. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Oh je me sens nul. Oh je me sens vraiment nul pour le coup. Est-ce que... Attends il me faut des torches quand même. Il me faut des torches. J'ai plus de torches. Ah nice. Ah j'ai pas de... J'ai pas de... Attends si si déjà j'ai du charbon là. Donc déjà tu vas me respecter frérot. Voilà. Alors les petits rollbacks. Enfin les gros rollbacks qu'on a. C'est cool. C'est bon à savoir. Vous avez vu c'est quand je me déplace vraiment d'un endroit à l'autre. Et donc c'est juste le temps que les chunks s'adaptent. Alors c'est un petit peu chiant. Je vous le conçois parfaitement. Je suis pas sur un serveur d'ailleurs. Pour ceux qui l'auraient cru. C'est un petit peu chiant. Mais c'est comme ça. Parce que de toute façon vous avez vu quand on était dans les grottes. Il n'y avait plus aucun problème. Donc là vraiment juste le temps d'explorer le village. Et vraiment on n'aura plus aucun... Aucun problème dans cette zone. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Là c'est à peu près safe. Je préfère tout de suite en amont mettre des torches là. Parce que à tout moment ça va aller très très vite. Non mes frères. Oh. Mais c'est génial. Et en plus c'est un mineshaft. Non alors attendez. Attendez. Tout va très bien. J'enlève ces jambières. Voilà. Je vais arrêter avec ces jambières. Parce que c'est à cause de ces jambières que j'ai failli mourir un milliard de fois déjà depuis le premier épisode. Voilà. Ça fait trois épisodes. On a failli mourir un milliard de fois à cause de ces jambières. Parce que du coup je fais des plongeons. Et là maintenant regardez. Hop. Je fais plus de plongeons du coup. Voilà. Ok. C'est super pour se coucher. C'est vraiment. On s'est bien amusé les deux premiers épisodes. Mais on va arrêter ces conneries. En plus ça tombe bien. Est-ce que j'ai encore les jambières ? Eh ben non je les ai jetées. Bah c'est pas grave. J'ai de quoi en refaire. Attendez. On va faire ça tout de suite. Non non c'est un scandale. Donc on a un mineshaft à côté. Non mais attendez. C'est insane. Pour le coup c'est vraiment insane. L'appel je l'ai sur moi. L'appel de God. L'appel de Dieu bien sûr. Hop. Voilà. Ok. Eh ben on va aller explorer un petit peu le village. C'est incroyable. Eux. What ? Il y a des blocs de fer et tout. Non mais attendez. Il y a trop de choses à voir là déjà dans le village. Donc la structure en l'air ça va un petit peu attendre. Qu'est-ce qu'on a là ? En taux noir. C'est juste de la déco ça. On dirait une fusée. Ou je sais pas quoi. C'est assez original. Allez mange. On y croit frérot. Faut que tu régènes un petit peu quand même. Alors voyons voir. On a des coffres aussi. On a un four qui... Ah non c'est un feu en dessous qui chauffe. On a un coffre évidemment qui est bloqué. J'aurais dû prendre une hache. Oh on peut récupérer des livres du coup. Ça c'est une bonne idée. Hop voilà. N'hésite pas c'est quand tu veux merci. Alors qu'avons-nous dans ce petit coffre ? Des cookies. Et des pommes de terre. Ah et du cacao bean. Bon on a fève de cacao. En vrai on en trouve dans la jungle. Soyons honnêtes. C'est vraiment pas le problème. On est déjà allé là. Mais ils sont très jolis ces coffres. N'empêche. Ils sont très 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 jolis ces coffres. Ça me plaît beaucoup. Je récupère mon redstone. Je suis radin. C'est à moi. On a plein de melons. Qu'avons-nous là ? Bonjour. Il n'y a pas de villageois ? Très bizarre. Diz me dozen. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire ce progrès. Je récupère la pomme de terre. Est-ce que je peux voir ? Ça veut dire quoi ? Ah c'est-à-dire ouvrir 10 coffres. D'accord. Eh ben c'est pas mal. On a ouvert 10 coffres. Voilà. J'ai eu le courage d'ouvrir 10 coffres malgré ces rollbacks. Alors. Bonjour. En plus on a des lits là-haut si jamais. C'était pas un problème. Très joli ces petits villages. Alors est-ce que c'est des villages modés ou est-ce que c'est des villages vanillais ? C'est une bonne question. Voilà. Comme dis-je. Vraiment la 1.19. Je ne connais pas du tout. Pareil. Il y en a qui étaient choqués qu'il y avait des couches négatives. Mais ça c'est depuis la 1.19 justement. Les couches sont négatives les frérots. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Je récupère quand même le lapis. Et la redstone je vais leur laisser quand même un petit peu. Qu'est-ce qu'on a là ? Hutton. What ? Ils ont des noms les villageois. Ok. Un fermier. Ok. Très bien. Pas ouf. Bonjour. Il ne manquerait plus qu'il soit méchant. J'ai cru qu'il allait m'attaquer. Oh. Des hauts fourneaux. Ça ne te dérange pas si je récupère comme un salaud ? Non. Ça m'évite de les crafter. C'est un peu chiant. Wow. Griffe sauvage. Augmente la vitesse d'attaque en mêlée du porteur. Effet cosmétique. Right kick. Je ne comprends rien du tout. Bah du coup ça j'en ai pas besoin. Je ne comprends rien du tout. Vous avez vu il y a moins de rollback. Mais j'ai rien compris du tout à ce qu'on vient de me donner. Soyons honnêtes. Est-ce que ça fonctionne ça du coup ? Non ça fonctionne toujours pas. Ils ont créé un bloc qui ne fonctionne toujours pas. Ça ça fonctionne. Et ça ça fonctionne pas. Ça fait des années que ce bloc ne sert à rien je crois. Bref. Très bien. Très très bien. Bonjour à vous du coup. Ah c'est sympa non pêche. Bon là je suis content parce qu'à tout moment on peut dormir. Donc ça vraiment soyons honnêtes. Bah ça fait plaisir. Pousse d'acajou. Eh. On va quand même prendre si t'on jamais. Là on a plein de bibliothèques frérot. Oh loulouloulou. Oh. Eh là on a des enchantements gratuits là ici. En vrai. Eh bah efficacité. Frostbeat. C'est à dire quoi Frostbeat ? Slows, hits, entities and freeze. Ok c'est avec le froid mais comme j'ai pas envie qu'on passe la série dans le froid ça devrait aller. Et puis même si on fait un passage dans le froid bah il suffira tout simplement de tenir le coup. Collier en croix. Augmente la durée d'invincibilité après avoir suivi les dégâts. Oh. Ah ouais 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 ouais. Je dis oui 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 de l'émeraude. Encore un collier d'invincibilité. Hein. Est-ce que du coup il disparaît quand on prend un dégâts ? Je ne sais pas. Je pense que oui. Là il faudrait dormir. Il faudrait dormir. Le soleil se couche messieurs dames. Je n'ai pas envie de me faire attaquer par des monstres. Où est passé le truc dans le ciel mais attendez il n'a quand même pas disparu. Vous inquiétez pas on ira le voir avant la fin de l'épisode dans tous les cas. Hop là. Je viens de dormir un petit coup ça fait du bien. J'ai bu un petit café aussi tant qu'on y est. Du coup. Du coup du coup. J'ai rangé mon inventaire. J'ai fait un double coffre. Pour avoir de nouveau un petit peu de place. On va pouvoir continuer un petit peu l'exploration. L'exploration de rien du tout parce que niveau nourriture j'ai un petit problème. Soyons honnêtes. Du coup on n'est pas là pour déconner. On va prendre tout le pain. Et puis. Puis fuck le melon en fait. Ou la pastèque. Melon, pastèque je sais pas. Ça fait depuis 2014 que vous m'engueulez dans tous les cas. Parce que je dis pas ce qu'il faut. En tout cas voilà. On va continuer un petit peu donc l'exploration évidemment du village. Et puis la structure en l'air. Et puis on sera vraiment pas mal. Alors il y a vraiment beaucoup de maisons. Il y a beaucoup de maisons. On va forcément passer à côté de quelque chose. Niveau pommes de terre ça fait plaisir. Jolie petite maison. Dans les fours on sait qu'il n'y a rien. Dans ce coffre là qu'est-ce qu'on a ? Ah ah le suspense ! Le suspense. Bah oui ça peut pas marcher. Il y a une bibliothèque. Imbécile va. Du coup bah des pommes de terre. Voilà. Je vais arrêter de prendre des cookies. Parce que les pommes de terre c'est quand même vachement mieux. Ok super. Du melon partout. Il y a des coffres partout. Je suis en train de les piller frérot. J'ai aucune pitié. Attendez. Ouais. Alors attendez. Attendre tout ce temps juste pour prendre une pomme de terre c'est quand même malheureux. Bref. J'espère que ça ira mieux. Evidemment je vais tout faire pour régler les rollbacks par la suite. Je sais pas encore comment pour être honnête avec vous parce que les shaders n'ont aucun rapport du coup. Qu'on se le dise. Oh. Mais c'est très joli par ici dis donc. Non mais attendez. Donc là on est au centre du village. C'est que c'est très joli. Ah ouais. Barbara. Barbara. Eh. Ça te dérange pas si je prends le coffre ? Eh. De l'émeraude. Bah merci pour les émeraudes gratuites en tout cas. En fait il y a des coffres absolument partout. Ah ça doit être la 20ème close quarters. 25 coffres. Voilà mais j'avais pas. J'étais pas loin. J'étais pas loin. Ok bon en tout cas c'est bien sympa chez vous mais il y a pas grand chose. Mais c'est très joli. Et en plus le village continue en haut. Donc je pense qu'en vrai on aura de quoi à explorer. Et je pourrais très bien le faire en off. Attendez. Mais non mais attendez. What ? What ? Mais pardon ? Mais pardon ? Mais what ? Mais c'est ma... Non c'est... C'est de toute beauté. Oh. Bon je vais clairement pas faire une base ici. Ça ne m'intéresse pas. Pour autant c'est juste magnifique. À mon avis ça doit relier au mineshaft qui est juste derrière. Attendez. Je vais appuyer sur la touche magique. Voilà. Oh là là. Incroyable. Ah ouais. Non mais attendez. Mais c'est insane. Mais c'est quoi ce... Ok Minecraft. Vraiment je vous... Je kiffe Minecraft de nouveau. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et merci. Alors petit commentaire aussi parce que... Assimilation. Food is... Automated whenever. Genre ça donne à manger automatiquement. Chance de la mer ça c'est cool. Je prends ça. Ça me permettra d'écrire et de passer le temps quand je pêche. Très bien. Oui je voulais dire merci pour vos commentaires aussi. J'ai vu sur le premier épisode de nouveau. Des commentaires voilà. Des gens qui sont ultra hype. Donc vous vous reconnaîtrez ceux qui ont écrit ces commentaires. Et je vous en remercie énormément. Vraiment on va se faire... On va se faire plaisir. On va se régaler. Voilà. C'est un coffre ça aussi. Graines de blé. Bien bien bien. La structure en l'air. J'ai encore de la place dans mon inventaire. La structure en l'air bas. Mais de toute façon j'ai pas de bloc pour monter. J'ai pas de bloc pour monter. Ah c'est des villageois qui font ce bruit. Vous entendez ? Je croyais que c'était dans la vraie vie. Et ça m'a un petit peu fait peur. Et ben voilà. Attendez j'avais pas de bloc. Alors ce sera pas forcément beau. Mais je recasserai. Je sais pas si j'aurai assez. Ah c'est rigolo ça. Les villageois ils font des bruits trop bizarres. Enfin ils font des... Ils font leur bruit bizarres. Enfin ils font leur bruit habituel je veux dire. Attends hop on enlève ça. Mais euh... Comment dire ? Avec la résonance avec les modes et tout ça faisait très bizarre. Bon voyons voir ce qui se cache dans la structure. Voilà qui est toujours là. Évidemment. Évidemment évidemment. Est-ce que putain si j'ai pas assez de blocs je me sens con. Donc dans le doute. Hein. Voilà je vais récupérer. Euh attendez je récupère de l'écorce. Bougez pas. Kinamon stick. Très bien. Alors. Petite parenthèse je peux regarder ce qu'on peut faire avec. Et il faut pas que j'hésite à le faire parce qu'il y a des trucs des fois on peut être étonné. Par exemple avec ça. Mauvais exemple on peut rien faire. Mais bref. Je me suis rendu compte que j'ai des objets dans mes coffres. Qui peuvent servir de ouf. A faire des trucs dont je n'ai absolument aucune idée encore. Donc voilà. Franchement. Niveau mode. Je n'y connais absolument rien. Et c'est génial parce que vraiment du coup. On va se faire kiffer quoi. On va se faire kiffer. Allez je coupe cet arbre. Je transforme tout ça en planche. Et on va monter à la structure tout simplement. Sans prise de tête. Hop. Regardez comment ça va aller très très vite. Là j'aurai assez de blocs. Là de toute évidence. Voilà. Je pense que je peux même poser juste des planches. Ça devrait suffire. On va monter. Je pourrais monter depuis la montagne directement. Mais je ne sens pas cette histoire. Eux. Attends pourquoi tu m'attaques ? Il fait jour. Eh frère. Mais attends. Non pas maintenant les rollbacks. What ? Il y a deux araignées. Il y en avait qu'une. Arrêtez. 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 Il fait jour. Mais il fait jour. Hein. Il fait jour. Mais oui. Mais il y a le truc au dessus en fait. C'est pour ça qu'il brûle pas. Eh oui. Eh oui. Bon. Eh bah c'est parti. On va se mettre pile en dessous. Et on va monter. Hop c'est parti. C'est pas le truc le plus safe. Que j'ai pu faire de toute ma life. Evidemment mais je vous rappelle que j'ai quand même de l'expérience finalement. Donc je peux me le permettre. Déjà j'ai plus les jambières qui me font faire des plongeons. Donc c'est déjà un risque en moins. Par contre je sais pas à quoi m'attendre là-haut. Alors il y a un lac si jamais je dois m'enfuir. C'est bon à savoir. Mais je sais pas à quoi m'attendre là-haut. Ça se trouve c'est ultra chill. Ça se trouve c'est ultra vénère. J'en ai aucune idée. J'aurai assez de blocs. Vous inquiétez pas. Franchement s'il me manque 5 blocs je pète un câble. Mais ça devrait aller. Ça devrait aller. Mec il va me manquer pile ce qu'il faut. Manquerait plus que ça. Non non mais ça va le faire regardez bien. Hop. Oh là là. Il faut pas faire des achievements comme ça. Ok c'est bon. Ok. Ok. Alors là mon pote. Alors là mon pote. Alors là mon pote. J'ai mon bouclier. Y'a que ça qui me protège. Je peux pas manger. Il faut que je garde mon bouclier. Et que j'espère qu'il meurt les trucs là. Oh putain. Mange. Ok je régène. Alors là les gars je suis en panique. Je suis en panique totale. Ok. Alors je pensais pas du tout. Ah ouais non mais là y'a des trucs de trachité qui me tombent sur la gueule. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas. Je ne sais pas. Ah putain je pensais pas. Bon j'ai récupéré mon saut. Par contre va falloir mourir. Va falloir mourir. Va falloir mourir les gars. J'ai peur. Voilà je vous dis j'ai peur. Non ils veulent pas mourir. Oh putain les gars. Je suis vraiment pas hier. Toi dégage là. Sérieux. Non mais s'ils veulent pas mourir aussi. Comment veux-tu faire. Attendez. Oh fils de pute. Oh ma première mort. Non c'est abusé. Your grave has been generated. Ok on a des coordonnées pour la mort. Et on a. Ok donc on sait. On a un waypoint pour nous dire où c'est qu'on est mort. C'est pas mal. Bon ce qui est un peu plus mal. C'est que ben les fantômes vont m'y attendre. Ah non mais c'est abusé. Arrêtez la cascade d'eau. C'est abusé. Je suis dégoûté d'être mort. En même temps c'est pas grave. Vu que je suis à côté. Mais en plus être mort par des fantômes. Alors que j'ai vraiment dormi. Magnifique. Ça c'est génial. Est-ce qu'ils sont encore là les fantômes. Ou est-ce qu'ils ont des pops. Parce que là en deux coups ils étaient morts. Je suis dégoûté. Ah je suis dégoûté. J'aimerais vraiment. En plus il pleut frérot. Non mais. Respectez moi quand même non. Oh là là quelle journée de merde. Ah c'est une mauvaise journée aujourd'hui les amis. Bon. Et ben manifestement. Manifestement on est pas prêt. Prêt pour ses structures. Fallait le prévoir. Fallait le savoir. Il fallait être prêt. Moi j'étais prêt dans ma tête. Je me suis dit c'est soit chill. Soit hardcore. C'est soit l'un soit l'autre. Et ben voilà. Bah c'était l'autre. Je pense qu'on peut dormir. C'est très beau avec le shader. Mais on voit rien. Et ça me fait peur. Donc on va dormir. Sous la flotte. Mais on va dormir. A moins qu'on puisse pas dormir. Je ne sais pas. On peut pas. Puisque ce n'est pas un orage. Ok. Bon. Ça c'est fait. Bah les amis. Écoutez. On va tout simplement commencer à construire notre maison. Je crois qu'on a guère le choix. Et on va s'installer par ici. Parce que ben c'est vrai qu'on a tout ce qu'il nous faut à côté. Et je pense qu'on a de quoi découvrir. Donc on va vraiment s'installer ici. Comme je l'ai suggéré. Ah attendez bien sûr. On a de la clay. On a de la brique. La brique je ne sais pas encore comment on va l'utiliser. En fait je n'ai pas d'idée de comment construire la maison. Par contre. Ce qu'on va faire. Je vais juste couper du bois les amis. Et je vous retrouve juste après. Pour commencer le début de la maison. Mais évidemment on va pas le terminer dans cet épisode. Bien au contraire. Oh non. C'est trop mignon. Regardez. Il y a un petit escargot. Une petite snack. Les amis. J'ai ajouté un petit waypoint. Alors pour pas oublier la structure volante. Mais aussi parce qu'il y a une petite grotte que j'ai trouvé là-bas. Également je n'ai pas oublié l'objectif du jour bien sûr. Qui est d'avoir 5 types de fleurs. Bon bah j'en ai que 2. J'en ai que 2. Oh non oui. J'ai déjà ça. Donc ça va être un petit peu compliqué. Ça y est Mkolo il commence déjà à faire son rebelle avec les défis. Non non mais. Voilà c'est les petits défis justement que j'attends de vous. Et qui font plaisir. Là malheureusement. Un petit peu compliqué d'avoir différents types de fleurs. On a aussi une grotte qui est cachée là-bas. Enfin bref voilà. On a vraiment beaucoup de choses autour de la base. Sachant qu'on ne sait pas du tout ce qui nous attend là. Donc autant vous dire. Ah puis c'est vrai qu'il y a une grotte là-bas aussi. Le village qui continue en haut. On n'est pas encore allé voir. A mon avis ça nous réserve des surprises. Mais voilà. J'ai vraiment envie de m'installer là. Parce que pour le coup ça vaut le coup. Et en plus on a juste là. Une ferme. Une ferme. On n'a pas besoin de... Enfin on pourra le modifier. Mais on va pouvoir se servir aussi. Donc c'est quand même relativement pas mal. J'ai demandé évidemment au villageois. Au propriétaire. Il m'a dit que c'était bon. Voilà. Donc que personne ne me dise oui. Ça ne se fait pas. Non non. J'ai demandé son accord. Frérot c'est... Il va falloir me respecter quand même. Donc voilà. On va commencer. On va commencer en tout cas la plateforme de la base. J'ai absolument aucune idée des dimensions. Ce que je sais c'est qu'on va utiliser déjà des dalles en acajou. En acajou massif Marie-Antoinette. Et on va tout simplement... Ah bah on va profiter. Alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un truc pair ? Parce que si je fais 7. Si on a un milieu là. Si on fait un pair on a un milieu là. Mais si je veux faire une double porte. Il faut que ce soit pair. Et moi je veux faire une double porte. Mais en même temps là c'est symétrique. Ok. Et bah on va commencer un pair. Bah non du coup. Dans tous les cas il faudrait que ce soit cohérent. Donc ça va être un peu complexe. Et bah c'est pas grave. On va faire pair. On va faire pair. Comme Benoît. Benoît pair bien évidemment. Vous avez la ref. Donc c'est parti. On va faire ça les amis. Let's go. Ok. On a un petit peu avancé. J'appuie sur la touche magique pour m'aider évidemment. Et hop. Là voilà. De nouveau les bras qui font un petit peu ce qu'elles veulent. Donc là l'idée. C'est que la maison commence dans tous les cas. Alors attendez. Les deux portes seront là. Enfin je veux dire à ce niveau là. Donc déjà moi ce que je vois. C'est pas trop lourd. Donc là. Voilà. Juste là il y aura les portes. Je sais pas le résultat final. Mais c'est juste pour l'idée. Ouais voilà. Là il y aura les portes. Donc la maison commencera là. Ah ouais. Mais là ça va poser peut-être problème. Non. Pas forcément. Pas forcément. Puisque je peux très bien faire une forme originale. Et proposer ici une double fenêtre. Avec un mur qui ira là-bas. Et là ça posera plus problème. Ok les gars. Je suis un constructeur en herbe. Je pense que mes constructions vont s'améliorer en vrai. Enfin je pense que. Alors pour ceux qui me connaissent. Mais vraiment je parle ceux qui me connaissent à l'ancienne. Vous savez que mes constructions. N'ont jamais été vraiment terribles. Mais je pense que là en vrai. Avec le recul que j'ai pris sur le jeu. Et avec tous les autres jeux. Et avec mes inspirations. Durant toutes ces années. Dans la vraie vie. Dans les machins. Je pense qu'en vrai. Mes builds seront beaucoup mieux. Je pense que là on va partir sur quelque chose d'assez sympa. Je ne veux pas non plus m'avancer. Je ne vais pas pomper les idées sur internet. Vous l'aurez compris. Mais voilà. Je pense qu'il y aura une belle amélioration. Déjà là j'ai une idée en tête. Juste du début de la forme. Donc c'est déjà pas mal. C'est quelque chose que je n'avais jamais. Pour ainsi dire. A l'époque où je jouais beaucoup à Minecraft. J'avais très peu d'idées de construction. Et là on est plutôt pas mal. Donc c'est plutôt cool. Donc là moi ce que je veux. C'est élargir. Ici de 1. Quand on arrive là. Je veux qu'on élargisse. Comme ça. On va voir. Je compterai après. Oui voilà. C'est ça ce que je veux. Tac. 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 Dans tous les cas c'est ça que je veux. Donc à partir de là. J'élargis de 1. Jusqu'au maximum. A la dernière bûche. Vous inquiétez pas. C'est très mémotechnique. Voilà je fais genre. Mais en vrai vous avez très bien compris ce que je faisais. Des fois j'ai besoin de me sentir un peu supérieur. C'est un petit peu mon péché mignon quoi. Alors hop. Voilà. Et là normalement on est pas mal. Ok. C'est juste pour que ça fasse un peu arrondi. Après on verra peut-être que ça me plaît pas. Et que. Si si ça me plaît de ouf. Après on va peut-être rapprocher genre. Pour avoir de la marge avec les murs. Comme ça. Et puis là du coup je vais continuer. En plus on dirait un petit aigle. Ce que je suis en train de faire. Ça va pas rester comme ça. Puisque dans tous les cas je vais continuer. De. Cette plateforme tout simplement. Voilà. Allez c'est parti les amis. On se retrouve dans un instant. Ok les amis je vous retrouve. Parce que j'ai eu un flash en tête. Alors déjà dans un premier temps. Vous avez vu je peux crafter déjà. Une petite table de chevet. Donc c'est très sympa. Niveau décoration. Vraiment ça va changer de. Toutes ces aventures que j'ai pu faire. Malheureusement avec pas beaucoup de déco. Là. Niveau mode de décoration. Normalement on devrait être servi. J'ai eu un flash. En fait il faudrait que je fasse un feu de camp. Un feu de camp. Yes. Bah je sais pas comment on fait. Du coup c'est génial. Il me propose pas le craft. Je sais qu'il faut des bûches. Pourquoi un feu de camp ? Bah tout simplement parce que les monstres ne spawnent pas autour du feu de camp. Alors je sais pas c'est quoi le rayon exact. Ça vient d'un mode. Oh c'est joli. C'est un petit cerisier c'est ça ? Bref ça vient d'un mode. Et bah du coup. Parce que là je suis en train de mettre des torches un petit peu partout autour. Et je me dis que en vrai si je fais un feu de camp. Bah c'est encore mieux. Ah oui non mais attends mais c'est pas de... Alors on va avoir un petit problème. Alors je sais qu'il faut du charbon. Qu'il faut des sticks. Et qu'il faut du bois. Mais pourquoi il me propose pas le craft ? Très bizarre ça. Attendez peut-être je peux le chercher là. Feu de... Voilà. Feu de camp. Il faut des bûches. Pourquoi Eden Ring ? Non on s'en fout des bûches. Bûche, charbon, stick tout simplement. Donc bûche, jet. Stick. Bah stick je peux avoir. Là ici voilà. Et charbon. Ok parfait. Juste on fait dodo. Non je peux pas. Est-ce que je peux crafter du coup mon petit feu de camp ? Oui je peux. Oh magnifique. Donc là les amis regardez. Bon dans tous les cas il n'y aura pas de monstre parce que j'ai éclairé. Et puis parce que je vais dormir. Mais hop. Le petit feu de camp. Et comme ça il n'y aura pas de monstre aux alentours. Donc ça fait plaisir. Allez le petit dodo. Et je continue évidemment la plateforme. A tout de suite. Enfin à tout à l'heure du coup. Moi c'est long. Et descend de la montagne à cheval. Alors du coup. Parce que je suis en train de m'amuser. Mais il ne faut pas non plus faire trop grand. Ça ne sert à rien. Et je vais me faire chier. Du coup on va s'attaquer juste vite fait à la structure. Donc mon idée c'est que donc là on a l'entrée. On aura probablement des grandes fenêtres ici. Et du coup on va faire un petit. Alors fenêtres tac tac. On ne va pas aller jusqu'au bord. Donc là et ça nous fait un chiffre paire. Ok très bien. Donc là il y aura un mur qui ira jusque là. Ensuite on va partir sur du 2, 3. Structure. 1, 2, 3. Structure. Ouais. Je réfléchis hein. C'est qu'un test hein les gars. Ok on va partir. On va voir comme ça. 1, 2, 3. Bam. 1, 2, 3. Bam. Ok on a donc de nouveau là ici. De toute évidence. Et on est sur une petite maisonnette. Donc là ça fait vraiment très petit. Très petit mais suffisant avec une belle vue là. Grande fenêtre tout ça. Peut-être balcon. Enfin ce que je veux dire c'est qu'on va faire ça sur 2 étages. Donc il y aura assez de place pour un escalier. Et si c'est trop grand en vrai on va se faire chier. Si c'est trop petit c'est chiant. Mais là c'est pas mal. Je pense que là c'est pas mal. Donc on va partir sur quelque chose comme ça. Vous aimez bien mon accent. Et du coup on va juste refaire peut-être la même cassure là. Ou pas. C'est à dire faire ça. Bah oui en vrai. On va faire un petit coin de pêche pourquoi pas. Puis ça permettra. En gros ça agrandira. Même si c'est pas la maison qui est agrandie. Et bah on aura un espace de vie encore plus grand. Là on pourra mettre des transats et tout. Vous voyez ce que je veux dire ou pas. Roh les gars. Bah oui. Je sais pas si on a. Attendez. Parce que je dis ça pour rigoler. Mais si ça se trouve il y a des transats. Trans. J'arrive pas à écrire. Trans. Non visiblement il n'y a pas de transats. C'est quoi ça ? Transfer. Oui d'accord. Rien à voir. Pas de transats. Qu'est-ce qu'il va se calmer là le poulpe ? Tu fais du bruit. Tu viendras pas m'embêter la nuit. C'est jusqu'à où qu'il faut que je fasse la rondie là. Ok. On va faire ça comme ça. Ça me paraît déjà pas trop mal. Allez. On fait ça les amis. Et on va s'en arrêter là pour cet épisode. Alors j'allais dire déjà. Mais pour ma part ça fait un petit moment quand même. Donc je crois que c'est plutôt pas mal. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. Si c'est le cas. Maximum d'encouragement. N'oubliez pas le pouce bleu. Le commentaire. A me proposer un défi pour le prochain épisode. Une idée. Un objectif. Peu importe. Même si bon. J'ai pas accompli vraiment l'objectif. Le défi d'avoir 5 types de fleurs. Faut pas m'en vouloir. C'est pour le fun. C'est pour ça. C'est pas. Voilà. C'était vraiment des objectifs sans prise de tête. Vous l'aurez compris. Ce qui nous permet de jamais s'ennuyer. Et puis ça vous permet. Ça nous permet d'interagir ensemble. Et ça c'est vraiment le truc qui est primordial. Je pense sur la chaîne. Encore une fois. Donc voilà. N'hésitez pas. Pareil pour le commentaire du jour. J'afficherai un de vos commentaires. Dans le prochain épisode. Voilà. Si vous avez des astuces pour la construction de la maison. Je suis preneur. En commentaire n'hésitez pas. Comment je pourrais faire pour amener de la brique. Parce que de la brique et du bois de jungle. Je suis pas sûr que ça s'accorde ensemble. Mais si ça se trouve. Ça ferait une belle cassure. Donc j'en ai pas. Je sais pas. Franchement je suis preneur de toutes vos idées. N'hésitez pas vraiment à m'en faire part en commentaire. Finalement je continue un petit peu l'arrondi. En vrai. Je pense que c'est pas une si mauvaise chose. De faire un truc plus arrondi. Comme ça on a encore plus de place. Voilà. Là ça me paraît pas mal. Allez. C'est M.Colo. Je vous fais plein de bisous. Et je vous kiffe. Je kiffe cette série. Et j'espère que vous allez la kiffer très longtemps. Plein de bisous. Ciao tout le monde.